Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h51 sur Radio Classique, bonjour Alain Mink. Bonjour. Vivement un shutdown en France, c'est le titre ce matin du journal L'Opinion, allusion donc à la paralysie budgétaire que connaissent les Etats-Unis depuis 24h. Qu'en pensez-vous ? Je ne partage pas L'Opinion, L'Opinion. Je pense que ce shutdown montre l'incroyable immaturité de la plus grande puissance du monde et que c'est le pire des exemples. En plus, L'Opinion espère qu'un shutdown en France dégoutera les gens des services publics. Ça peut donner envie aux gens de retrouver les services publics. Un pays sans services publics n'est pas très attirant. Donc je pense que c'est un mauvais titre. On a quand même un Etat qui dépense plus qu'une engrange de recettes aujourd'hui. Oui, mais ce n'est pas en supprimant pendant 15 jours des fonctionnaires qu'on va enlever l'envie aux Français d'avoir de la dépense publique. Bien évidemment que notre situation est intenable, mais il faut passer le rabot, c'est la seule manière. Qu'est-ce que vous avez pensé de la séquence récente sur la fiscalité qui rebondit d'ailleurs à nouveau ce matin ? On en parlait avec François Vidal, revirement sur la TVA. À 5,5%, il est plutôt difficile de lire la stratégie économique et fiscale du gouvernement ? C'est quand même bizarre en effet d'avoir dit qu'on baissait la TVA à taux réduit pour aider les pauvres et que maintenant on revient sur cette mesure pour aider les moins pauvres. Grosso modo c'est ça, donc c'est de l'électoralisme. Alors dans chaque pays, évidemment, un gouvernement doit donner du bois d'allonge à sa majorité. Mais il y a un moment où ce bois d'allonge doit être de taille réduite. Est-ce qu'il n'y a pas plus globalement un problème de personne ? Bercy avait besoin d'un patron, avait dit Laurent Fabius au printemps. Est-ce qu'il en faut un de patrons et qui aurait un meilleur profil selon vous ? Écoutez, ce n'est pas à moi de constituer un gouvernement et a fortiori celui-là. Je crois que l'État français ne fonctionne que quand Bercy est puissant. C'est comme ça, c'est une règle. Or Bercy, émietté, n'est pas en état de bien fonctionner. Et je passe sur les querelles idéologiques entre deux tendances contradictoires. Bercy, ça n'est pas le premier secrétariat du Parti Socialiste. C'est un endroit de pouvoir. Donc il faut qu'il y ait un type à la tête de cet endroit de pouvoir. Un type ? Ça pourrait être qui alors ? Oh, écoutez, je ne voudrais pas, étant ce que je suis, compromettre le nom auquel je pense. Bon, on n'en sort à pas plus. Alain Minc, ambiance pourrie, dit-on, ce matin en vue à l'Elysée. C'est le sentiment d'une ministre, d'ailleurs, qui s'est confiée au Figaro. François Hollande pourrait s'exprimer sur le dossier des Roms, après la polémique entre Manuel Valls et Cécile Duflo. Comment doit-il s'y prendre, selon moi, cette affaire ? D'abord, je pense qu'il faudrait quand même dire ce que sont les Verts. C'est-à-dire, derrière de grands cris d'orfraie, au nom de l'intérêt général, c'est un petit parti magouilleur qui fonctionne comme un parti charnière sous la Troisième ou sous la Quatrième République. Et donc, il est temps qu'on lève le masque sur ce que sont les Verts. Madame Duflo est une politicienne, plus politicienne que la plupart de ses collègues. Elle fait une petite manœuvre de bas étage. Et j'attends quand même le moment où le roi de France, car un président de la République est un roi de France, se débarrassera de ce soi-disant partenaire totalement inutile. Et je ne parle pas, évidemment, du verdissement de la politique, alors que nous aurions plutôt besoin de faire du nucléaire. Donc, Cécile Duflo doit, selon vous, quitter le gouvernement ? Évidemment qu'il faut qu'il se débarrasse de Cécile Duflo. Qu'est-ce que ça représente, les Verts ? 18 députés avec 2% des voix. Enfin, il y a un problème environnemental, mais ils sont en train de le discréditer. Elle fait tout ça, pourquoi ? Pour gérer sa petite boutique ? Il y a un an, à la rentrée 2012, on reprochait à François Hollande d'être mou sur les réformes. Il a ensuite accéléré. Il y a eu la réforme des retraites entre-temps. Maintenant, on lui reproche de ne pas vraiment jouer le rôle de chef de l'État, du moins en politique intérieure, puisque sur le dossier syrien, par exemple, et je crois que vous partagez ce point de vue, on l'a vu faire preuve de beaucoup de fermeté. Comment expliquer cette dualité, finalement ? C'est vrai qu'il y a un contraste entre François Hollande, fort avec Assad, et faible avec Duflo. C'est quand même plus facile d'être fort avec Duflo qu'avec Assad. Mais je pense que François Hollande gouverne la France comme le premier ministre d'un gouvernement de coalition dans une république parlementaire. Ce qui n'est pas exactement le cas de figure de la Ve République. Je crois que le président de la République a les moyens de faire taire sa majorité, que les ordonnances ne sont pas là pour les chiens, que l'article 49.3 est un bon instrument, et qu'enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire, les députés socialistes ? Ils vont un jour voter une censure pour qu'ils dissolvent, revenir à 50, que la droite gouverne et que Hollande soient triomphalement réélus. En réalité, évidemment qu'ils se coucheront. Donc il faut partir de cette hypothèse-là. Jacques Attali, qui était à votre place il y a quelques jours, nous disait que la reconduction d'Angela Merkel à la chancellerie en Allemagne était une très bonne nouvelle pour François Hollande. Est-ce que vous partagez ce constat plutôt étonnant ? Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'Europe. Surtout dans la mesure où elle sera amenée à avoir une coalition ou avec le SPD ou avec les Verts. On peut avoir une coalition inattendue qui sera évidemment beaucoup plus pro-européenne que ne l'était l'attelage brinque-ballant avec des libéraux qui étaient devenus populistes et qui viennent heureusement d'en payer le prix. Mais Angela Merkel a tout de même un programme très conservateur, très libéral ? Non ! Angela Merkel, c'est une social-démocrate quand il le faut. C'est jamais une vraie conservatrice. Elle est exactement dans l'espace de l'économie sociale de marché allemande qui est d'ailleurs le modèle de l'économie européenne. Bon, merci Alain Minck. Je renvoie à votre dernier livre. « Vive l'Allemagne ! » Et c'est publié chez Grasset. Vous étiez l'invité de l'économie ce matin.